Psychothérapeute et expert en langage corporel, lorsque nous dormons, notre corps se libère de l'emprise de notre conscience et révèle une multitude de choses cachées dans notre inconscient. Bien sûr, nous ne dormons pas toujours forcément de la même position, ce qui peut traduire les évolutions de notre humeur au fil des jours. Et notre corps bouge beaucoup pendant la nuit, un réflexe naturel qui permet au sang de circuler correctement et aux cellules de se régénérer. Mais essayez de cerner la position dans laquelle vous avez le plus tendance à vous endormir. Normalement, c'est la position dans laquelle vous avez le plus tendance à être à l'aise pour vous abandonner au sommeil. Voici comment votre position de sommeil révèle votre personnalité. Position de la bûche Cette posture est caractérisée par des jambes droites et étirées, un dos droit et les bras le long du corps. L'un des bras peut être caché sous l'oreiller ou encore prendre appui sur les matelas. Selon l'étude réalisée par Heidi Korski, environ 15% de la population dort dans cette position. En général, les personnes qui adoptent ce type de position sont des personnes désinhibées, qui ont une personnalité détendue et cohérente. Ce sont des individus extrêmement sociaux qui s'entendent bien avec tous les mondes et qui se sentent particulièrement à l'aise lorsqu'ils font partie d'un groupe. Ils n'aiment pas se trouver seuls. Ils ont une grande confiance dans les autres personnes, mais ils sont parfois un peu naïfs et innocents. Position du soupirant Les dos est droit, peut-être légèrement courbées, mais les jambes sont légèrement inclinées vers l'avant. L'une des mains est étirée vers l'avant, l'autre peut aller sous l'oreiller ou sur les matelas. Cette position ressemble un peu à une sorte de câlin couché. L'étude affirme que 13% de la population préfère cette position pour dormir. Il s'agit d'individus caractérisés par une personnalité plus complexe qui ont cependant besoin d'affection. Bien que ces personnes se montrent généralement amicales et ouvertes, ils ont également un côté cynique qui les pousse à douter des autres et à ne pas accorder facilement leur confiance. Ils réfléchissent énormément aux conséquences de leurs actes, mais lorsqu'ils prennent une décision, il est presque impossible de les faire changer d'avis. Ils peuvent être le meilleur ami du monde et récompensent avec une infinie tendresse. C'est ce qui le mérite vraiment. Position du soldat Une personne qui dort dans cette position est allongée sur les dos, avec les jambes et les bras étirés, en principe le long du corps. Cette position n'est pas commune. C'est seulement 8% de la population dort ainsi sur les dos. Ces personnes sont caractérisées par un comportement plutôt réservé. Ce sont des taiseux qui ne parlent pas beaucoup et les autres personnes ne savent pas beaucoup de choses sur eux car ils aiment rester un peu secrets. Ils n'aiment pas les choses moyennes et médiocres. Ce sont des perfectionnistes dans l'âme. Ils ont tendance à se fixer des objectifs très ambusseillés et à placer la barre haut parfois trop. Ce sont des personnes loyales, très protectrices envers leurs familles et les êtres qui leur sont chers. Ils accordent énormément de valeur au lien qu'ils possèdent avec les autres. Position chute libre C'est la position adoptée par ceux qui dorment sur les ventres, avec la tête tournée d'un côté ou d'un autre et les mains sous l'oreiller ou encore à côté. Seulement 7% des gens semblent dormir dans cette position. Il s'agit des grands rêveurs. Ce sont des personnes sociables, intenses, parfois même peu effrontées, mais qui cachent en réalité une très grande sensibilité. Ce sont aussi et surtout des personnes créatives, des fervents amoureux et des libertés dans tous les domaines et ils ne supportent pas les critiques. Position étoile de mer Les adeptes de cette posture dorment sur les dos, avec les bras autour de l'oreiller, parcellement ou totalement. Les jambes sont légèrement fléchies vers l'extérieur ou bien l'une est droite et l'autre est écartée. C'est la moins commune de toutes les positions puisque seulement 5% de personnes dorment de cette façon. Ce sont des personnes qui savent écouter les autres, qui ont de grandes facultés d'empathie et qui sont toujours prêts à aider. Ils aiment être les centres de l'attention lorsqu'ils se trouvent dans un groupe. Position foétale Comme nous l'avons dit précédemment, il s'agit de la posture la plus commune, avec 41% de la population. Les femmes sont deux fois plus nombreuses à l'adopter que les hommes. Une personne qui dort dans cette position a généralement les genoux ramenés vers les corps. Le dos est allongé sur les côtés et légèrement courbé et les bras peuvent être croisés ou bien près des jambes. De nombreuses variances de cette position existent. Lorsque la position est très accentuée, cela peut symboliser un désir de retourner en enfance puisqu'il s'agit de la position du bébé dans le ventre de sa mère. En général, les personnes qui dorment de cette manière sont des personnes sensibles, très émotives et qui ont tendance à avoir des relations plus intenses. Ils peuvent paraître timides de prime abord, mais quand on les connaît vraiment, on se rend compte que ce sont des personnes aimantes, pleines de tendresse et qui ont peur d'être blessées sentimentalement. Laquelle de ces positions dorme dans les muscles de la manière de l'adopter ?